Il y a quelques mois, le rapport Simon, surnommé le rapport Kinsey des Français, obtenait un succès de controverse, c'est le moins qu'on puisse dire, en même temps qu'un succès de librairie. Quelques légendes, quelques idées reçues volaient en éclats devant les statistiques. Question ce soir, pour ce numéro 2 de la série Français qui sommes-nous, les Français alors sont-ils prudes ou gaulois ? Un 31 mors, merveilleux ! Vous avez un printemps qui sort de terre avec violence ! Les bourgeons éclatent partout ! Il y a un vieux paysan qui rentre chez lui, et alors il est lui-même séduit par cette nature étonnante, merveilleuse, cette brise tiède, parfumée, qui l'envahit, qui l'entoure, c'est splendide. Il rentre chez lui, il voit sa vieille bonne femme qui fait le fricot, il arrive et fait, « Bonne femme ? » « Hein ? » « Je ne sais pas si c'est ce coquin de printemps, mais hi hi ! » « Enlève ta jupeauille ! » « Enfin bon Dieu bonhomme, j'enlève ma jupeauille, pour quoi faire ? » « C'est une surprise formidable ! » « Allez, allez, allez ! Enlève ta camisole ! » « T'étais toute née ! » « Oui ! » « Poisson d'avril ! » « Cette histoire est la première histoire grivoise que Jean Rigaud ait racontée. C'était en 1935, il y a donc 38 ans. Et Jean Rigaud peut témoigner que bon nombre de Français recherchent toujours ce genre d'histoire et n'abordent les problèmes sexuels que sous l'angle de la plaisanterie. « Je n'ai jamais entendu des copains ou des gens qui sont autour de moi parler de problèmes de sexualité d'une façon sérieuse. » « C'est toujours dans la gaudrielle. » « D'ailleurs, je ne raconte jamais dans la vie ce que je raconte en scène. » Jean Rigaud n'est pas une exception. 75% des Français n'abordent que très rarement les problèmes sexuels. Ils limitent au strict minimum les conversations sur un sujet que pour la plupart ils considèrent encore comme tabou. Les Français ayant tant de mal à parler entre eux, il ne faut pas s'étonner s'ils éprouvent quelques réticences à se confier à des tiers, même si ces tiers sont préparés à les écouter, à les aider et à les conseiller. Cela explique pourquoi les 350 centres du planning familial ne reçoivent qu'une petite minorité de consultants. Il est nécessaire pour venir jusqu'à nous d'avoir franchi un certain nombre de barrières personnelles. C'est ainsi d'ailleurs que nous recevons plus facilement dans ce centre de Paris des personnes qui viennent de banlieues, voire même de provinces, que dans leur centre proche de chez elles. Parce que le fait de risquer d'être connu par quelqu'un, d'être repéré comme allant voir une conseillère conjugale, allant consulter un centre où il est question du domaine sexuel, risque de porter préjudice. C'est vrai ou c'est faux, mais c'est vécu de cette façon-là. Cette crainte du candiraton se transforme en sentiment de culpabilité lorsqu'on aborde la contraception. Vingt siècles de civilisations chrétiennes ont solidement ancré le mythe de la faute, la finalité de l'amour et la procréation. Or la contraception permet une nouvelle finalité, le plaisir. Dans ce conflit entre les conceptions traditionnelles et les conceptions nouvelles, c'est encore la tradition qui l'emporte. 95% des femmes connaissent la pilule, 45% croient à son efficacité, 8% seulement l'apprennent. You raise a deal. Demander un moyen de contraception, c'est demander en fait le droit au plaisir. Dans la mesure où, lorsqu'on utilise un moyen de contraception, de manière objective, cela veut dire que l'on ne souhaite pas avoir d'enfant. Or, si la fonction de reproduction pour la femme est considérée comme quelque chose de moralement utile, de socialement valable, et pour laquelle elle n'a aucune honte à venir demander assistance à un médecin, par contre, la démarche qui consiste à aller demander à un médecin un moyen de contraception est pour certaines femmes une démarche véritablement très délicate, très difficile. Les français refusent en majorité de reconnaître la sexualité. Pour 80% d'entre eux, les rapports sexuels se font dans l'obscurité. Et le moins que l'on puisse dire est que l'imagination n'est pas souvent au pouvoir. Refusant la sexualité, ils ignorent tout ce qui s'y rapporte. Les sex shops n'ont pas une grande clientèle, les films spécialisés n'attirent pas les foules. Quant à la littérature, mise à part quelques publications érotico-commerciales douteuses, elle fait l'objet de l'attention particulière de la censure officielle. Ainsi, Régine Deforge a-t-elle été privée de ses droits civiques, en même temps qu'elle voyait interdire 80% des livres qu'elle éditait ? Les raisons que ce sont des ouvrages qui sont contraires aux bonnes mœurs, que leur qualité littéraire même les rend plus dangereux. Je pense d'ailleurs qu'on supporte mieux à notre époque une certaine pornographie. Parce que les gens, la plupart des gens, des français, n'ont pas l'impression d'être concernés par cette pornographie. Ils ont toujours l'impression que la pornographie, c'est le fait d'une minorité. Il y a une minorité d'obsédés. Bon, ben alors, pour ces obsédés-là, vive la pornographie. Moi, j'ai même entendu des gens dire, quand j'étais dans un kiosque des petites revues déshabillées, on m'a dit, mais ça, ce n'est pas pour vous, c'est de la littérature pour arabes. Et ça, on me l'a dit, vous comprenez ? C'est quand même assez inadmissible. La réputation des français, grands amoureux et dispensateurs de jouissances diverses, est surfaite. Encore faut-il préciser que cette réputation se référait à une certaine couche privilégiée de la société qui avait les moyens de consacrer plus de temps à l'amour qu'au travail. Aujourd'hui, malgré le complot du silence entourant la sexualité, commencent à apparaître des attitudes nouvelles. Il y a un changement dans la manière de considérer la sexualité avec peut-être un peu moins de bluff. Le souci, justement, de mettre en accord sa pensée et ses actes me paraît être une caractéristique et une exigence de la jeunesse qui me paraît être un signe de santé et d'équilibre, et non un signe de perversion.